Le premier ministre, chef du gouvernement de transition, a effectué ce dimanche 12 février 2023 une visite privée dans les locaux de la société Lella située à Bangouya, dans la commune rurale de Couria, préfecture de Koya. Le docteur Bernard Goumou, accompagné d'une forte délégation du cabinet de la primature, est allé toucher du doigt les installations de cette entreprise évoluant dans le secteur de l'avicole. Lella est une société qui évolue dans la production des poulets de chair, l'élevage jusqu'à la commercialisation. D'ailleurs, tout ce qui concerne la chaîne de valeur Lella est dotée d'un abattoir où les poulets sont traités pour la commercialisation de l'abattage. En passant par le déplumage, le lavage et l'emballage, tout est mis en place. Des employés sont inscrits pour faire ce travail avicole. Pour visiter toutes ces installations, Madine Adansoko, directrice associée de Lella, a guidé le premier ministre. Elle a déclaré sa satisfaction de la visite du chef de gouvernement de transition. Je remercie monsieur le premier ministre, chef de gouvernement, d'avoir accepté mon invitation de venir visiter nos installations. Et sûrement, c'est partie de l'envie aujourd'hui de faire du contenu local une réalité. Et de toute cette détermination que ce gouvernement a aujourd'hui de faire une refondation et de développer la Guinée. Donc je suis très très contente qu'il ait pu se déplacer un dimanche surtout pour venir jusqu'à Banguya, c'est pas la porte à côté de Conakry. Et je le remercie beaucoup et je passe par la même occasion pour remercier le président de la République et tout le gouvernement. L'abattoir de volaille a été construit en 2019. Elle a été inaugurée en 2019 et nous avons une chaîne moderne d'abattage. Et donc nous avons la partie abattage, la partie traitement, la partie découpe et production de charcuterie. Et nous avons les chambres froides pour la conservation. Et nous avons des véhicules de transport qui sont adaptés à transporter des produits frais. Et nous avons notre boutique de commercialisation à Conakry et quelques partenaires dans certains supermarchés. Le souhait qu'on avait c'est de pouvoir offrir à la Guinée. Vu le constat qu'on a eu d'importation de 60 000 tonnes de poulet importées des autres pays dans notre pays. Ça veut dire que 60 000 tonnes de poulet sont consommées chaque année ici. Et on s'est dit pourquoi pas que ces 60 tonnes soient produites par nous des Guinéens. Et pour ça on s'est dit on ne peut pas demander à ne pas importer sans qu'on ait réalisé avant et un instrument qui pourrait quand même pouvoir exister déjà et pouvoir faire quelque chose déjà à l'avance. Donc c'est dans ce cadre là qu'on a mis en place ce tabatoire qui est capable de produire un million de poulet par an. C'est très minime par rapport à ce qui est consommé annuellement. Mais c'est déjà un début, il fallait partir de quelque part. Et aujourd'hui je pense que si depuis 4 ans cette activité tournait et qu'il y avait eu un soutien pour pouvoir soutenir ce premier abattoir on aurait eu des milliers et des milliers plus grands en capacité que celle-là. Mais aujourd'hui nos défis sont là, ce qui fait qu'aujourd'hui ce n'est pas tout le monde qui peut répéter cette action parce que ce n'est pas un succès pour le moment vis-à-vis des difficultés qu'on a avec la concurrence déloyale des produits importés. Donc c'était l'occasion aussi avec cette invitation du premier ministre de lui montrer sur le terrain ce qui existe parce que c'est très important. Comme on le dit, ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu ce n'est pas la même chose. Donc je tenais à ce que le premier ministre voit parce que je sais qu'il sera à partir de maintenant mon porte-parole au niveau du reste du gouvernement et de tous les ministres qui normalement s'occupent de cette activité de l'agriculture parce que l'agriculture c'est un domaine qui est très grand donc il est un peu dans beaucoup de ministères. Donc on a tenu à leur montrer ce qu'on avait fait sur place pour qu'ils sachent qu'ils peuvent être notre porte-parole et savoir de quoi ils parlent. Donc je suis très très heureuse qu'il ait pu venir et voir les choses parce qu'à partir de maintenant nous pouvons compter sur lui et j'en suis sûre après le discours qu'il a eu ici qu'il usera sûrement de tout son pouvoir pour pouvoir faire évoluer cette activité parce que ça fait partie de leur objectif de développer et de promouvoir le contenu local, de créer de l'emploi pour les jeunes et je pense que c'est un maillon très 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 fort pour pouvoir atteindre ces objectifs que le gouvernement est déterminé à faire dans notre pays. De l'abattoir de l'ELA, le docteur Bernard Goumou a été dirisé dans l'enceinte de la société agriferme non loin de la agriferme, est une entreprise agro-élévage spécialisée dans la production des oeufs de consommation et la vente de l'alimentation volaille, notamment les matières premières, les vitamines et les aliments concentrés. Dans cette ferme, il y a 25 000 poules pondeuses avec une production journalière de 520 alvéoles. Selon Habib Diallo, le directeur général, ici, les poules continuent de pondre et les oeufs sont automatiquement récupérés et mis dans les alvéoles. Ici, nous sommes sur le site agriferme. Nous venons de visiter la batterie d'agriferme où il y a 25 000 poules pondeuses avec une production journalière de 520 alvéoles par jour. Et nous pratiquons les deux types d'élévage, à savoir la batterie et au sol. Au niveau de la batterie, nous avons beaucoup plus de densité de poules au mètre carré par rapport au sol, donc nous avons beaucoup plus d'avantages. Si nous calculons ce que nous appelons l'indice de convertibilité, c'est-à-dire le nombre de 2 par kilogramme d'aliments, donc on est autour de 6 à 7 oeufs par kilo d'aliments en batterie, tandis qu'au sol, nous sommes autour de 5 à 6. Rarement, nous atteignons 7. Voilà donc la spécificité entre les deux types d'élévage, mais nous les pratiquons tous, toutes deux. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de visiter au sol. Nous avons ici au sol 20 000 actuellement au sol. Nous avons également deux sites à Kindia, un site de production, un site d'élévage des poussins. C'est-à-dire que là-bas, on prépare les poules qu'on amène ici, on les prépare à Kindia. Au bout de 3-4 mois, on les amène ici pour la production. Après toutes les visites, le premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Bernard Goumou, est satisfait des installations mises en place en faveur de l'aviculture en Guinée. D'abord, nous sommes très heureux de faire cette visite de terrain pour qu'on puisse s'acquérir non seulement des difficultés, mais aussi des prouesses qui sont effectuées dans le secteur avicole. Je voudrais par cette occasion féliciter la société Leila qui est parmi l'une des pionnières dans ce domaine à République de Guinée. Nous avons visité les installations. Ces installations repont aux normes en matière avicole. nous avons vu également qu'il y a une chaîne complète au sein de son entreprise. Je veux parler de l'élevage des poulets, de l'abattage, du conditionnement et également de la conservation puis de la vente. Mais ce que nous avons déploré, c'est qu'elle a une capacité de 1 million de poulets, normalement pas un, mais sa capacité actuelle est de 10% parce que notre marché intérieur n'y s'y prête pas. Nous constatons sur notre marché intérieur l'importation d'un nombre important de poulets sur le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'élevage ainsi que la ministre du Commerce et tous les départements, toutes les parties prenantes dans ce secteur, sont en train d'échanger pour voir comment nous pouvons donner un coup de pouce à ce secteur. Pourquoi le coup de pouce dans ce secteur ? Parce que nous sommes rassurés que ce secteur avicole est un secteur qui peut permettre à la Guinée, comme bien évidemment nous constatons dans la sous-région, ce secteur peut vraiment réduire de façon drastique notre écart de sécurité alimentaire. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a fait du contenu local un des axes prioritaires. C'est pour ça que nous devrons, je veux parler du gouvernement, mettre tout en œuvre pour que nous puissions accompagner et veiller à ce que ce contenu local soit respecté en République de Guinée. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel aux sociétés minières, aux sociétés qui sont dans la restauration, aux bars, aux hôtels, tous ceux qui sont dans la restauration pour leur dire que désormais nous avons en Guinée une chaîne de valeur complète qui peut alimenter, qui peut fournir, j'allais dire, le marché intérieur. Je voudrais également lancer un appel au secteur avicole de se mettre en une fédération pour pouvoir échanger afin que les prix qui sont pratiqués sur le marché puissent être également des prix abordables pour nos populations. Parce que si les prix ne sont pas abordables, il serait vraiment très difficile pour pouvoir écouler leurs marchandises. Donc nous avons échangé et vraiment, je quitte ici satisfait et je sens que dans le domaine de l'entrepreneuriat, nos frères et nos soeurs sont en train de mettre tout en œuvre pour que l'entrepreneuriat guinéenne prenne forme et que ce pays là puisse décoller également à travers ces jeunes entrepreneurs. C'est pourtant en tant que chef de gouvernement, nous allons y veiller d'abord pour que ce secteur là puisse être accompagné, mais nous mettrons toute notre énergie pour les accompagner pour que désormais, comme se fait au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, que la consommation, je veux parler du poulet, soit produite de façon locale. L'entreprise agri-ferme évolue dans un domaine aménagé de 30 hectares pour 26 poulaillers dans la commune rurale de Couria. Elle est considérée comme l'une des pionnières évoluant dans le secteur de l'aviculture pour 40 ans d'activité. Et...